Le sport ne peut pas être considéré indépendamment de la vie. On ne peut pas prétendre que le sport, ça n'est pas de la politique. Le sport, c'est toujours de la politique. Dans une compétition, on finit toujours par opposer les uns aux autres. Qui est le plus fort, quel système est le meilleur, mais à chacun son chemin. La vraie question, c'est plutôt, à quel prix veut-on la victoire ? 1980. La Roumanie se rend aux Jeux Olympiques de Moscou avec la ferme intention de rééditer les exploits de Komaneci à Montréal et de battre chez elle l'Union soviétique. Pour les Roumains, c'était très important de battre les Russes. Ils voulaient sortir de cette idée qui existait qu'ils sont un pays soumis aux Kremlin, qu'ils sont un satellite. Tout ça, ils voulaient casser cette image. Alors partout où ils pouvaient se confronter aux Soviétiques, se battre avec eux, leur rendre la vie impossible dans tous les domaines. Et évidemment, le sport, c'était une aubaine parce qu'il y a des vrais talents en Roumanie, parce qu'ils sont des bons sportifs. Alors à ce moment-là, forcément, c'était très important pour eux. et là, ils pouvaient réussir. Et ils ont, d'une certaine manière, réussi. Fantastique, absolument fantastique. Le pire souvenir de ma carrière, c'est aux Jeux Olympiques de Moscou en 1980, mon passage aux bars asymétriques. Tout le monde s'attendait à ce que je gagne. Depuis les Jeux de Montréal, le corps de Nadia a changé. 5 cm et 10 kg de plus donnent une nouvelle élégance à ses enchaînements, mais ne lui pardonnent aucune erreur. Un moment d'inattention, une seconde d'inattention, et j'ai raté la barre. La victoire échappe à la Roumanie. Les soviétiques sont à nouveau sur la plus haute marche du podium. Malgré sa chute, Nadia obtient la médaille d'argent au concours général. En Roumanie, on cherche alors à systématiser la méthode qui a permis à Bella Caroli, l'entraîneur de Nadia Comaneci, de conduire sa protégée au plus haut niveau. Sous l'impulsion d'Octavian Bellou, qui vient de prendre la suite de Caroli, le système roumain se professionnalise. Les filles sont recrutées de plus en plus jeunes et regroupées dans quelques centres de préparation, comme ici, au collège Nadia Comaneci. Après Nadia Comaneci, beaucoup de jeunes filles ont voulu faire de la gymnastique. Elles voulaient faire comme elles. La gymnastique a fait de grands progrès à cette époque. On a ouvert les écoles de gym dans tout le pays, des complexes spécialisés. On a mis en place tout un système destiné à sélectionner les enfants les plus doués pour la gymnastique. Et rapidement, les résultats ont été là. 1984. Alors que le camp socialiste boycotte les Jeux de Los Angeles, la Roumanie de Ceausescu défie une nouvelle fois Moscou en étant le seul pays de l'Est à y envoyer ses sportifs. Les toutes jeunes gymnastes roumaines profitent de l'absence de leurs rivales pour imposer leur nouveau style, vif et acrobatique. Ce que les Roumains ont apporté aussi à un moment donné, je dirais, a été poussé à l'excès. Quelques années après, la gymnastique féminine, c'était vraiment une gymnastique que pour des enfants avec des gyms de très petite taille où la dimension artistique avait, je dirais, totalement été éclipsée par l'aspect acrobatique. Donc, ce n'était pas forcément très joli à voir. Depuis Nadia Comenici, les Roumains ont compris que les très jeunes filles au gabarit plus petit que celui de leurs aînés peuvent imprimer un rythme beaucoup plus spectaculaire à la gymnastique. Aux Jeux Olympiques de Séoul en 1988, la Roumaine Daniela Silivas en est la parfaite illustration. Le duel URSS-Roumanie se poursuit avec cette nouvelle génération de gymnastes. Face à Silivas la Roumaine, la soviétique Elena Chouchunova. Le style est résolument différent dans la droite ligne de la tradition chorégraphique et artistique de ses aînés. A la fin des années 80, la gymnastique a atteint son plus haut niveau technique. URSS et Roumaine sont au coude à coude. Les deux équipes alignent des championnes d'exception. Désormais, la différence se fait sur les nerfs. La concurrence était très rude. La victoire se jouait souvent sur quelques centièmes de point. C'est celle qui avait le plus d'endurance qui gagnait. Chouchunova était en train de se concentrer pour l'épreuve du saut de cheval. Silivas est arrivée près d'elle et s'est plantée pratiquement en face d'elle. Chouchunova l'a ignorée, mais lorsque ça a été le moment de prendre sa course, Silivas est restée près de la grée, ce qui est en principe interdit. Mais personne n'a rien dit. Chouchunova a réussi à garder sa concentration. Elle a fait le vide autour d'elle. Il n'y avait plus qu'une seule chose qui comptait, c'était de réussir son saut. Les juges ont tranché en faveur de la gymnaste soviétique. Elena Chouchunova remporte le concours général juste devant la roumaine Daniela Silivas. Personne ne se doute alors que le drapeau soviétique se lève pour la dernière fois dans une enceinte olympique. 11 novembre 1989, le mur de Berlin est tombé. L'onde de choc se propage à travers toute l'Europe. Un mois plus tard, c'est le régime de Ceausescu qui s'effondre. Alors qu'il tente de s'enfuir du pays, le dictateur est arrêté. Les télévisions du monde entier diffusent les images de son procès. Nicolae et Elena Ceausescu sont exécutés. Quelques jours avant l'arrestation du couple Ceausescu, le symbole du régime, Nadia Comaneci, passe à l'ouest dans des conditions rocambolesques. Elle s'installe aux Etats-Unis, où elle vit toujours aujourd'hui. C'est quelque chose dont je ne parle pas souvent. C'est du passé. Quelque chose de très pénible. Ça a été très dur. J'ai laissé toute ma famille derrière moi et j'avais très peur. Ça aurait pu être très dangereux si j'avais été capturée. Mais l'important, c'est d'avoir réussi à passer à l'ouest. Et voilà. La vie continue. À Moscou, à son tour, le pouvoir chancelle. L'Union soviétique ne résiste pas au coup de boutoir d'Eltsine, qui cherche par tous les moyens à se débarrasser de Gorbatchev. Mihail Gorbatchev annonce en direct sa démission du poste de secrétaire général du parti. C'est la fin de l'Union soviétique. Eltsine propose aux anciennes républiques de former une confédération d'États indépendants, la CEI. On ne savait pas vraiment ce qu'on allait devenir. Mais en tout cas, on ne voulait pas l'éclatement de notre pays et de notre équipe. Si aujourd'hui, l'équipe d'Urs existait encore, je suis sûre que personne n'arriverait à la battre. En 1992, Oksana fait partie de l'équipe de la CEI qui remporte les Jeux de Barcelone. Grâce à la formule imaginée par Eltsine, Moscou peut encore regrouper sous sa bannière les athlètes de toutes les républiques de l'ex-URSS et donc proposer une équipe aussi brillante que par le passé. Vieltsine a cru qu'en créant la CEI, la CEI va remplacer un peu l'Union soviétique et que par la suite, l'Empire russe éternel va se refaire. Ils se sont trompés lourdement. Mais dans un premier temps, c'est sûr que les Russes ont cru que certains acquis, que j'appellerais moi acquis du régime soviétique comme cette force qu'ils avaient de créer des équipes sportives très fortes, de financer, de savoir-faire. Un savoir-faire d'ailleurs. Pour le sport, je peux vous dire que s'il y a maintenant des vedettes qui font partir des républiques ex-soviétiques, c'est pour les républiques en question. Les Russes ne peuvent plus en tirer aucune gloire. Après l'URSS, puis la CEI, Oksana se présente aujourd'hui au championnat du monde de Gans sous les couleurs de sa république d'origine, l'Ouzbékistan. Svetlana Kuznetsova, sa coach, a entraîné ses différentes équipes tout au long de la période de transition. Je pense que, par définition, le duel URSS-Roumanie s'est terminé avec la disparition de l'Union soviétique. Aujourd'hui, la situation est tout à fait différente. L'équipe de Russie n'a plus rien à voir avec l'équipe d'URSS d'il y a quelques années. Si on recomposait actuellement une équipe qui correspondrait à l'ancienne URSS, il faudrait alors parler des champions d'Ouzbékistan, de Biélorussie ou des autres républiques. Avec la disparition de l'URSS, nous avons perdu notre centre d'entraînement qui était en Russie. Chez nous, on n'avait que de très vieux agrès. On manque d'équipement. On a reçu une aide de la Fédération internationale, alors ça va un peu mieux. Mais nous avons toujours de gros problèmes financiers. ici, par exemple, on aurait voulu venir avec toute l'équipe d'Ouzbékistan au complet, mais on n'a pas assez d'argent. On est juste venus à deux filles et deux garçons. on a reçu deux garçons et deux garçons. La Russie a été, je pense, très handicapée par tous ces changements politiques. Et donc, la priorité qui était donnée au sport auparavant, où tous les moyens étaient mis en œuvre, c'est devenu moins une priorité. Et je pense que ça a été difficile pour eux de trouver de l'argent et de mettre en place, je dirais, un système aussi efficace que par le passé. Aujourd'hui, malgré notre passé prestigieux, nous avons de très gros problèmes. Cette année, par exemple, je n'ai pas réussi à trouver de sponsor pour l'équipe. Cela devient vraiment difficile. On parvient à organiser quelques stages d'entraînement, à participer à quelques grandes compétitions internationales, mais on manque réellement d'argent pour parvenir à rester au plus haut niveau. Et puis, dans les écoles, les cours de gymnastique ont pratiquement disparu. Ils ont jeté les agrès. C'est sûr, c'est beaucoup plus simple de refiler un vieux ballon de foot aux gamins pour les occuper. En Russie, aujourd'hui, la gymnastique n'a plus la considération qu'elle mérite. Chez nous, la gymnastique, ce n'est plus rien. On a vraiment l'impression que cela ne compte plus. C'est avec un moral au plus bas que la Russie aborde en 2000 les Jeux Olympiques de Sydney. Les gymnastes roumaines, en progrès constant, sont donnés largement favoris. On attend notamment beaucoup de la petite dernière, Andrea Raducane. Leur préparation athlétique est bien meilleure que celle des Russes. Mais les Russes ont pour elles un plus grand sens artistique. L'école chorégraphique russe peut encore faire la différence. Les Roumaines sont plus stables. Les filles travaillent beaucoup. Elles sont plus précises. Leur entraînement plus rigoureux. Or, la stabilité, c'est ce qu'il y a de plus important pour les compétitions par équipe. Côté russe, si vous prenez Korkina, c'est une très belle gymnaste, élégante, gracieuse et dotée d'un très grand sens artistique. Mais elle manque de constance. Si elle ne tombe pas, elle est magnifique. Personne ne peut l'égaler. Elle est vraiment unique. Chez les Russes, la préparation psychologique n'est pas assez rigoureuse. On sent qu'il y a des lacunes dans le travail. Sans doute n'ont-ils pas assez de temps pour s'entraîner davantage. On sent bien que Korkina n'a pas encore réussi à automatiser certains gestes. Et puis, bien sûr, il y a eu ce problème au saut de cheval avec sa chute à Sydney. Mais ça l'a complètement démoralisé. Et quand le leader perd le moral, c'est toute l'équipe qui en est affectée. Aujourd'hui, le système le plus fort, c'est incontestablement celui de la Roumanie. Après la chute du régime de Ceausescu, les Roumains ont réussi à préserver leur organisation et même à l'améliorer. La gymnastique, c'est tout le prestige de leur pays. Aujourd'hui, on peut vraiment dire que la Roumanie, c'est la gymnastique et que la gymnastique, c'est la Roumanie. Pour la première fois de son histoire, la Roumanie remporte aux Jeux Olympiques les trois premières places du concours général. Mais quelques heures après l'annonce du palmarès, la sanction tombe. Contrôlée positive à l'effet de rine, Radoukan est disqualifié. Au championnat du monde de Gant, Bellou et les gymnastes roumaines, Andréa Radoukan en tête, espèrent bien faire oublier la fronte de Sydney. Les russes ont elles aussi une revanche à prendre et principalement se fête la Nakorkina après sa chute aux derniers Jeux Olympiques. Nous sommes dans les dernières épreuves de ces championnats du monde. Au classement provisoire, Russes et Roumaines sont assez proches avec un léger avantage pour les gymnastes de Belly. Arkaïev sait que la moindre erreur de l'une de ses filles compromettrait définitivement le titre. C'est le moment de l'épreuve reine, le sol, avec tout d'abord le passage de la roumaine Andréa Radoukan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ...